bonjour j'espère que vous allez super bien aujourd'hui je vais vous parler du contenu que vous pouvez trouver sur ldero japon.com quels sont les documents quels sont les vidéos quels sont les formulaires que vous pouvez trouver sur ldero japon.com afin de vous aider à obtenir une bourse d'études on va commencer déjà par les listes de bourses d'études ça c'est ce que je mets de façon régulière une fois dans le mois sur ldero japon.com ça veut dire la liste de toutes les bourses d'études encore ouvertes au canada en france au japon en corée du chute au brésil en tout cas tous les pays qui ouvrent des bourses d'études pour les profils de façon générale que je connais sur les gens qui me contactent plus ou moins dans le même profil ils ont eu le baccalauréat ils sont en année de licence l1 l2 l3 ou bien en master ou bien souvent ils viennent à peine de finir l'école ils ont commencé à travailler ou bien c'est des travailleurs qui ont deux ans trois ans cinq ans d'expérience donc sur ldero japon.com vous allez trouver la liste de toutes les bourses ouvertes pour une période ça peut être trois mois ça peut être deux mois qui acceptent les candidatures ça c'est la première chose que vous allez trouver donc je vous encourage à visiter régulièrement le site ldero japon.com parce que je vais mettre ça à jour très très souvent très souvent pour ne pas que vous soyez en déphasage pourquoi est-ce que je mets d'abord la liste que je pense très importante quand vous cherchez des bourses d'études vous faites le tour de plusieurs sites internet il ya beaucoup de sites internet qui sont en anglais sur les informations qui sont pas régroupés qui sont éparpillés et c'est compliqué comme beaucoup de sites internet qui mettent les informations qui sont déjà passés qui sont déjà vieilles et parfois quand vous lisez vous avez l'impression d'être sur la bonne bourse par rapport à votre profit alors que la bourse elle est passé il ya un an deux mois six mois donc sur ldero japon je m'assure de mettre et de vendre les documents parlons la liste des bourses qui sont ouvertes ok donc vous allez trouver cette liste là assurez vous d'acheter la toute dernière version comme ça ça sera la liste est vraiment update à jour comme on dit en français voilà c'est le premier document que vous pouvez trouver là-bas et je regroupe vraiment toutes ces informations dans ce document en pdf avec des questions bien précises est-ce que cette bourse là est ouverte pour le niveau baccalauria oui ou non oui non est-ce que cette bourse à cette bourse de gouvernement ou une bourse d'organisation je réponds à ce que je vois très pratiquement est-ce que c'est pour ça sont pour les profils travailleurs parce qu'elle travaille un peu fortulé oui ou non quelles sont les conditions d'âge de cette bourse là et donc ce document c'est vraiment si vous voulez le catalogue vous pouvez perdre deux heures de pensions si plusieurs sites internet à régrouper ces informations là mais moi j'ai déjà fait ça pour vous et c'est déjà disponible vous pouvez juste le télécharger et ça coûte le prix de deux bières voilà c'est pas du tout cher et c'est vraiment sur une base sociale que c'est pris dans les deux faits ça c'est le premier type de document pour vous faire gagner en temps et pour avoir les informations directes sur les bourses qui pourraient vous intéresser et qui sont ouvertes le deuxième type de document que vous pouvez avoir sur ldroja.com c'est des formulaires des bourses que j'ai moi même rempli avec mon expérience d'ancien boursier avec l'expérience de coach que je fais j'ai rempli ces fiches là donc vous avez juste besoin d'utiliser ces fiches là vous inspirez comme des exemples même si vous payez pas pour les consultations c'est vrai que c'est un peu un peu plus cher mais même sans me consulter avec ces formulaires de 2019 de 2020 vous pouvez poursuivre une pause de 2022 2023 donc c'est des exemples comme j'ai dit tantôt bien rempli avec des explications parfois là-dessus je sais comment est-ce qu'il faut remplir ça pourquoi est-ce qu'il faut dire ça il faut juste vous inspirer de ces documents là pour remplir les formules donc déjà disponible là-bas vous avez trouvé la bourse du japon qui est très souvent chaque année la bourse mex du japon la bourse de la corée du sud qui est aussi une bourse annuelle chaque année cette bourse elle est lancée donc avoir un formulaire déjà rempli pourrait vous aider à vous aussi obtenir cette bourse là ça c'est la deuxième catégorie des documents que vous allez trouver sur le site ldroja.com la troisième catégorie des documents qui est aussi important que les deux premiers c'est le plan de recherche ou bien ici donc postuler pour la bourse d'études vous allez remplir des formulaires mettre la photo le nom là c'est bien beau mais le document le plus important le coeur de votre application c'est le plan de recherche ou bien ici à la rédaction que vous devez faire et le plan de recherche pour quelqu'un qui n'a jamais étudié dans le domaine de la recherche c'est compliqué à rédiger c'est très compliqué et beaucoup beaucoup de personnes se sont dû éliminer à cause d'un mauvais plan de recherche ils ont pensé que c'est un document des dissertations thèse antithèse introduction conclusion non le plan de recherche il n'est pas réalisé comme ça le plan de recherche il faut qu'on sache le problème que vous voulez tacler comment on est des bris de solution que vous avez et qu'on sache le chronogramme vous allez étudier si on vous occorde la bourse d'études donc il y a une manière de rédiger le plan de recherche très spécialement pour vous permettre d'obtenir si vous voulez le feu vert des membres du jury donc comment rédiger ce plan de recherche là je l'ai expliqué sur under au japon.com et j'ai pas fait que expliquer j'ai mis la version de celui que j'ai pris pour postuler pour la bourse en 2012 pour vous aider comme un exemple et quand vous avez ce document là quand vous l'achetez ça vous donne la possibilité de m'appeler aussi pour 20 à 30 minutes vous expliquer un peu encore verbalement comment rédiger celui là ce plan de recherche avec votre background avec votre domaine d'études avec votre filier avec ce que vous voulez faire donc c'est pareil pour les ici ici est souvent demandé pour le niveau terminal pour ceux qui ont eu baccalauréat c'est des jeunes gens qui arrivent il faut falloir réaliser un ic il faut se présenter il faut donner ses motivations sa vision pour le futur comment réaliser cela c'est compliqué ça élimine beaucoup de nos petits frais de nos cadets qui cherchent de bourse de tube sur lder au japon.com vous avez toutes ces informations là-bas vous pouvez les télécharger et toujours comme j'ai dit c'est à des prix très 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 social voilà on essaie de faire ça du plus social qu'on peut ça me prend du temps pour préparer tous ces documents là ça me prend assez de temps de pouvoir les lire les rélits les corriger mais après je au moment venu de le mettre sur internet je pense vraiment aux gens qui sont là-bas qui vont avoir besoin et soit qu'ils doivent payer donc je ne peux pas faire ça gratuit mais c'est pas aussi cher que les autres font voilà ça c'est la troisième catégorie de documents que vous pouvez trouver sur lder au japon il y a bien d'autres qui arrivent plein 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 qui arrivent je suis en train de penser à mettre gratuitement pour chacune des bourses là les conditions donc au lieu de partir sur internet de vérifier les bourses et puis de vous demander qu'est-ce que vous validez ou pas pour que chacune des bourses vous aurez un document précapitulatif en français parfois gratuit parfois payant je vais essayer d'être gentil mais en même temps pouvoir bénéficier de tout ce travail là tout cet effort que je fais et puis voilà ça sera aussi sur le site lder au japon.com donc voilà c'est quelques documents que vous pouvez avoir sur notre site internet c'est le site internet d'elder au japon.com j'espère que vous allez en profiter il faut partager aussi à toutes ces personnes qui arrivent bientôt les gens seront les résultats du baccalauréat beaucoup vont se lancer à la recherche de bourses d'études internationales et ben ça sera compliqué si vous avez entendu parler d'elder au japon si vous avez connu lder au japon n'hésitez pas à envoyer les liens à tous ses parents à tous les élèves qui rêvent d'étudier à l'étranger moi c'est la mission que je me sens à signer et donc je vais essayer de le faire merci restez abonné et continuez de nous suivre lder au japon.com si la chaîne youtube lder au japon suivez vous aussi lder au japon à Abonnez-vous !